Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Samedi, à peu près 280 000 personnes, selon le gouvernement, sont allées bloquer les routes de France parce qu'elles étaient en colère. Mais la vraie question, c'est en colère contre quoi ? Je n'ai pas pu participer à la mobilisation parce que je devais absolument aller en Alsace pour voir de la famille. Et malgré la menace des gilets jaunes, mes parents se sont dit qu'on allait quand même prendre la voiture parce que c'était moins cher et qu'on allait subir que quelques petits ralentissements. D'habitude, on met à peu près 3h30, les oiseaux chantent, la voiture file sur l'autoroute, et là on a mis 10h ! 10h ! On s'en fout de savoir s'ils étaient 280 000, 1 million ou 100 millions, le fait est qu'ils ont réussi à bloquer la France pendant une journée. Du coup, vu qu'on pouvait passer jusqu'à 30 minutes à être bloqués à chaque rond-point, et bien je suis sorti de la voiture pour aller papoter avec les bloqueurs, et voilà ce que j'en ai retenu. Premièrement, cette mobilisation n'a été soutenue par aucun syndicat ou parti politique. Elle n'a été organisée que par la force des réseaux sociaux et du symbole du gilet jaune. Les structures classiques ont toutes snobé ce mouvement social, et les citoyens ont donc dû agir en totale indépendance, ce qui ne semble pas les déranger plus que ça. Ils sont très critiques vis-à-vis des syndicats et des organisations politiques en général. Ils demandent le pouvoir, le pouvoir au peuple. J'ai également pu remarquer que l'immense majorité de ces blocages n'avaient été ni déclarés ni acceptés en préfecture, ce qui veut dire qu'ils étaient pour la plupart illégaux. Loin de moi l'idée de critiquer le mouvement parce qu'il était illégal, vous connaissez très bien ma position sur la désobéissance civile. Il faut faire passer ce qui est légitime avant ce qui est légal. Mais moi ce qui me choque le plus, c'est que les forces de l'ordre n'ont strictement rien fait. Les policiers et les gendarmes ont rejoint les gilets jaunes, ont partagé une merguez, ont discuté, bref ils ont laissé tout bloquer. Bon, mis à part à Paris où les manifestants ont voulu marcher sur l'Elysée pour aller chercher Emmanuel Macron. Là, les CRS ont bien été obligés d'utiliser leur stock de gaz lacrymogène et leur joli matraque qu'ils aiment mettre un peu partout. S'ils n'ont pas agi, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu l'ordre. Ou alors qu'ils étaient totalement incapables d'arrêter tous les blocages. Le gouvernement était dans une situation perdante à tous les coups. Soit il envoyait les forces de l'ordre déloger violemment les gilets jaunes et créer encore plus de colère, soit il les laissait tout bloquer et avouait son impuissance. On pourrait se dire que pour arriver à un tel coup de maître, les gilets jaunes devaient être des militants expérimentés qui ont pu lancer un mouvement social sans l'aide des syndicats et des partis politiques. Mais justement, pas du tout, c'était l'exact opposé. C'était des gens qui pour la plupart n'avaient jamais été dans une manifestation, qui n'étaient pas politisées et qui venaient juste râler parce qu'ils n'en pouvaient plus de leurs conditions de vie insupportables. C'est une toute nouvelle partie de la population française qui est descendue dans la rue samedi. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais contesté le pouvoir autrement que par le vote présidentiel une fois tous les 5 ans. Ce manque d'expérience militante explique certainement les incidents provoqués par la mobilisation. Une manifestante est morte écrasée par une automobiliste et 409 personnes ont été blessées. Et il faut noter un point très important, c'est que contrairement à d'habitude, ce n'étaient pas les forces de l'ordre qui étaient à l'origine de toutes ces violences. C'étaient les citoyens, les pauvres, qui s'entretuaient entre eux, devant le regard médusé et impuissant des gendarmes et des policiers. J'ai également pu remarquer que les gilets jaunes sans syndicats et sans partis politiques pour les guider n'arrivaient pas à proposer des revendications claires. Quand j'allais les voir, ils me parlaient de la réduction de leur pouvoir d'achat, du mépris de Macron envers le peuple, de l'impôt sur la fortune qui a été supprimé, de l'évasion fiscale, de la hausse de la CSG, du manque de services publics, des autoroutes privatisées. Au final, dans tout ça, l'augmentation du prix de l'essence n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Ce n'était absolument pas au cœur de toutes ces mobilisations. La plupart des slogans, c'était plutôt « Macron démission » ou alors « Macron rend l'ISF d'abord » ou encore « Macron ! » « Je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé ! » « Ta gueule ! » « Viens ici, sale enculé ! » « Vas-y ! » « Oh, on a rue ! » « Oh, oh, on a rue ! » « Salaud ! » La politique du président et du gouvernement est donc totalement désavouée. Et avec moins de 25% de code de popularité, Emmanuel Macron est le président le plus détesté de la 5ème République. Le résultat de cette journée, c'est que des centaines de milliers de Français ont découvert ce que ça faisait de désobéir et de sortir crier leur colère dans la rue. Ils seront donc plus entraînés pour les prochains mouvements sociaux et accepteront peut-être plus facilement que les Français descendent dans la rue maintenant qu'ils en ont fait eux-mêmes l'expérience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui, juste deux mois avant, critiquaient les manifestants. Donc c'est un énorme changement pour eux. Pour finir, l'extrême droite était absente de ce rassemblement. Les gauchistes n'avaient pas voulu rejoindre le mouvement sous prétexte qu'il était organisé par les fascistes. Mais le fait est qu'il s'agissait majoritairement de citoyens lambda, apartisans et dépolitisés. Il faut absolument qu'on arrête de snobber les luttes qui nous paraissent moins construites, moins politisées. Parce qu'au final, militer pour le droit des animaux non humains, pour l'égalité, pour la justice sociale et tous ces grands concepts, c'est un peu trop abstrait pour la majorité de la population. Il faut chercher la lutte qui touche tous les citoyens français. Et le prix de l'essence a fait effet de catalyseurs et peut rassembler la majorité de la population. Dans un second temps, nous pourrons toujours insuffler des idées politiques à cette mobilisation. Mais nous ne devons surtout plus la snobber, ou pire, la laisser à l'extrême droite. Cette mobilisation montre que nous sommes les responsables de notre impuissance. L'État, c'est d'abord nous. Il suffit que nous arrêtions d'obéir pour reprendre le pouvoir. Donc désobéissez, n'attendez pas d'être dans la légalité pour agir, car vous êtes légitime en tant que peuple français. Parce qu'au final, dites-vous bien que vous, vous êtes plus légitime pour parler en votre nom que Emmanuel Macron n'est légitime de parler au nom de tous les Français. Donc continuez absolument avec ce mouvement des Gilets jaunes. Rejoignez-le, politisez-le avec des idées révolutionnaires. Et ne vous laissez pas influencer par des médias qui vous disent que dans les Gilets jaunes, il y a 2-3 personnes qui étaient racistes, sexistes ou homophobes. On est d'accord, ces quelques personnes existent bel et bien. Mais la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de ligne politique donnée. Donc même si tu as 2-3 connards avec un Gilet jaune, ça ne veut rien dire de tout le reste du mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Tipeee pour qu'on fasse plus de vidéos et qu'on puisse acheter des Gilets jaunes par milliers. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum et surtout à continuer le débat dans les commentaires. Allez, à bientôt sur Demos Kratos.